A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le réchauffement climatique, une vraie problématique pour la planète Terre, notamment l'Afrique et la République démocratique du Congo, présentée comme paix-solution au réchauffement climatique pour ses ressources naturelles, dont elle est dotée. C'est ainsi que le chef de l'État, Félix Antonychiseke Chilombo, a reçu sous la paillote du palais présidentiel les différentes personnalités internationales venues échanger avec lui sur cette question. Images et commentaires. Mardi 4 octobre 2022, une journée marquée pour le président de la République, Félix Antonychiseke Chilombo, d'un véritable balais diplomatique. Sous la paillote du palais présidentiel de Mont-Galema, le chef de l'État a reçu tour à tour les hauts fonctionnaires européens et américains, le président désigné de la COP 27, ainsi que le ministre d'État britannique, reçu en premier, France Timmermans, vice-président de la Commission européenne en charge du climat, a échangé avec le président Tisekedi sur la facilitation des investissements en RDC et le développement des énergies renouvelables. L'Europe s'est dit solidaire avec l'Afrique, particulièrement la RDC, pour le simple fait que l'essor de l'Afrique et celui de l'Europe sont liés. Il y a eu ensuite l'entretien d'une demi-heure entre le président Tisekedi et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis, pour le climat. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires dans l'Est du pays, l'importance des opportunités du développement économique de la RDC, mais aussi la protection du bassin du Congo. Il était le troisième à être reçu par le chef de l'État. Lui, c'est le diplomate égyptien, le président de la COP27. Samé Choukri, l'homme désigné pour conduire cette fois-ci le rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique qui se tiendra en novembre en Égypte, était porteur des salutations le plus profond du président de l'Égypte, Al-Sissi, à son homologue, Félix Antoine Tisekedi. Le renforcement des engagements de la coopération entre l'Égypte et la RDC dans les domaines de la santé, éducation et autres étaient aussi évoqués. Le ministre d'État britannique et président de la COP26, Alok Sharma, a clôturé le balai diplomatique de ces jours. Il a discuté avec le chef de l'État sur le partenariat entre le Royaume-Uni et la RDC pour pouvoir protéger les bassins du Congo et son environnement. La République démocratique du Congo, étant dotée d'immenses ressources naturelles, elle demeure pays solution au réchauffement climatique pour l'immensité de ses forêts et tourbillères. Et vers une solution aux revendications des médecins, le Premier ministre Jean-Michel Samamoukonde a échangé avec la délégation syndicale nationale des médecins, Sinamed, conduite par le professeur John Senga à ce sujet. Le dialogue, une tradition pour le gouvernement Sama face aux différentes revendications socioprofessionnelles. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Samamoukonde a échangé avec une délégation du syndicat national des médecins Sinamed, conduite par son secrétaire général et professeur John Senga. Les différentes revendications des médecins ont été examinées point par point avec les chefs du gouvernement sociaux de voir ces hommes en blouse blanche regagner les hôpitaux, enfin de s'occuper des malades. Sur ce, des instructions claires ont été données par Jean-Michel Samamoukonde de Kiengé pour que les attentes des médecins puissent trouver satisfaction le plus rapidement possible. Pour le professeur Dr John Senga, cette rencontre avec les chefs de l'exécutif national est une lueur d'espoir aux différentes revendications du Sinamed. Ce que nous pouvons dire à l'opinion, particulièrement aux médecins, le Premier ministre nous a reçus pour nous écouter, écouter les quelques points de divergence qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, mais surtout nous faire part du désir du gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Le Premier ministre nous a rappelé pratiquement in extenso nos revendications, surtout les derniers mémos que nous lui avons adressés. Les huit points de notre mémo, il les connaît presque par cœur et nous pensons du fait qu'il les connaît et donc il va tout faire pour trouver des solutions à ses attentes des médecins. Et nous, en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir-là. La rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé et la délégation du Sinamed est intervenue la veille de l'ouverture de l'atelier de Bibois entre les différents syndicats du secteur de santé et le gouvernement. 5 octobre, c'est aujourd'hui que le monde célèbre la journée de l'enseignant et cela depuis 1994 pour l'UNESCO. Cette journée est une manière d'honorer les enseignants à travers le monde, une journée commémorative a été organisée à cet effet ici à Kinshasa. Images et commentaires. Le monde s'est engagé à transformer l'éducation et à lever les principaux obstacles qui empêchent les enseignants de mener cette transformation. La crise de la COVID-19 a mis en lumière le rôle moteur que jouent les enseignants au cœur de nos systèmes éducatifs. Sans leur travail, il est impossible de dispenser une éducation inclusive, équitable et de qualité à chaque apprenant. Si l'on souhaite parvenir à une éducation de base universelle d'ici à 2030, les enseignants sont également essentiels à la reprise après la pandémie et à la préparation des apprenants pour l'avenir. En République démocratique du Congo, la révalorisation de la fonction enseignante est au cœur des préoccupations majeures du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'UNESCO appuie cette vision à travers plusieurs initiatives. La formation continue des inspecteurs et enseignants à travers le projet UNESCO Fonds en dépôt de Chine, Cefit en cycle. La production du système d'information et de gestion de l'éducation, si je en sigle, ceci marque l'engagement du UNESCO. Pré-Cop 27, deuxième journée vers la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo, Indonésie et le Brésil à l'occasion des travaux de la COP 27 en Égypte. Les trois pays décident de travailler en synergie sur les questions du crédit carbone, annonce faite au cours d'une conférence de presse dans les groupes de travail. L'état d'esprit des ministres du climat était positif. Un reportage signé Françoise Boulawaki. Des débats houleux dans un esprit constructif ont eu lieu dans les différents groupes constitués pour faire avancer les positions de chaque pays autour des questions du financement, les pertes et préjudices, ainsi que l'atténuation et l'adaptation. Les pays en développement ne veulent plus d'un chiffre rond, un chiffre politique, un chiffre qui porte comme celui de 100 milliards de dollars, mais veulent que le nouveau chiffre quantifié, collectif de la mobilisation pour le financement soit un chiffre qui dépend des besoins des pays. La RDC a été au rendez-vous, a été à la hauteur, a fait montre d'un grand leadership climatique, d'un grand leadership diplomatique et que tout le monde est parti heureux. Bien avant, les trois bassins du monde, le Brésil, l'Indonésie et la RDC, pays hauts, ont eu une tripartite pour consolider leur position. Nous pensons qu'il y aura la conclusion en termes d'un accord concret avec programmation, ça peut se faire soit avant ou pendant la COP 27. Le Brésil a une haute estime de la RDC en organisant la pré-COP 27. Je voudrais aussi au nom du gouvernement brésilien remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir pris l'initiative de nous inviter pour cette conversation qui a été tellement très utile. Au cours de cette conférence de presse, l'Indonésie, forte de sa présence aux travaux de Kinshasa, a rassuré de sa disponibilité à poursuivre les discussions autour des intérêts communs et non en ordre dispersé. La pré-COP 27 au Palais du Peuple a connu la participation de l'Université de Kinshasa dans la matinée scientifique qui a eu lieu. Cet avant-midi, dans la salle des congrès du Palais du Peuple, la colline inspirée a présenté ses solutions aux problèmes du climat. Pays solution aux problèmes de réchauffement climatique, avec une université solution à la base, la vision du président de la République a créé des émules qu'il fallait. Lors de cette matinée scientifique au Palais du Peuple, dans la suite de la pré-COP 27, l'Université de Kinshasa, conduite par son recteur, le professeur Jamari Kayembe, joue efficacement son rôle sociétal. Comment lutter contre le réchauffement climatique ? Comment s'adapter au dérèglement climatique ? Et comment protéger l'environnement ? Des questions auxquelles l'Unikin répond avec une telle pertinence. L'Université de Kinshasa vient de présenter son expertise dans le domaine de la gestion environnementale, en particulier en rapport avec les affres du changement climatique et les solutions préconisées par son Excellence M. le Président de la République à la COP26, présentant la RDC comme pays solution. Et nous le sommes à juste titre, parce que nous avons l'eau et nous avons la forêt. L'Unikin, en reprenant ce slogan qui est plus qu'un slogan simple, se dit, se positionne elle aussi comme Unikin solution, parce qu'elle va approfondir le message prophétique du Président de la République en opérationnalisant ce vœu. La République démocratique du Congo s'amenera à Sharm el-Sheikh, en Égypte, à la COP27 avec de nouvelles propositions, dont certaines viendront de la colline inspirée. Autre chose, le besoin en magistrature se fait de plus en plus sentir dans la province du Baouéli. Le gouverneur de cette province l'a dit hier au vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubassire. Manque créant d'infrastructures, des cours et tribunaux, à cela s'ajoutent celui des magistrats, dont la province a énormément besoin, des sujets abordés entre le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubassire Mirindi, et les gouvernants de la province du Baouéli. Jean-Robert Nzanza Gombiti a mené un plaidoyer pour que dans le programme de réhabilitation des infrastructures dans les secteurs de la Justice, les Baouéli soient prises en compte. L'excellence nous a attendu et nous a fait part de l'entendu des tests des magistrats qu'il pourrait y avoir dans les jours à venir. Et aussi, nous avons échangé en ce qui concerne les infrastructures. Elle nous a fait part aussi d'un projet qui consisterait à procéder à la réhabilitation de certaines infrastructures, à part de la justice dans la démocratie du Congo. Et le plus loin, c'est eux que la province du Baouéli sont prises en compte lors de la réalisation de tous ces travaux. Les conseils supérieurs de la magistrature, à travers son secrétaire permanent, le premier président de la Cour d'appel, Télésfone Ndouba Kilima, a invité dans un communiqué du 30 septembre 2022, les candidats magistrats à se présenter le 1er octobre dernier dans l'un des centres de passation du concours, suivant la répartition des prises sur les listes des candidats. Et des plaintes ont été orientées vers un site qui a été monté pour la circonstance. Et à propos de la journée de réflexion sur l'accès des femmes au service de santé de la reproduction en République démocratique du Congo, une journée de réflexion sur l'accès des femmes et jeunes au service de santé sexuelle et reproductive a été organisée par le programme national de santé de la reproduction avec l'appui de l'Organisation internationale Médecins du Monde. Et c'était une occasion de faire un état de lieu sur la situation des grossesses non désirables et avortements en République démocratique du Congo. Porter une grossesse n'y relève pas toujours d'un choix pour nombre de femmes et filles en République démocratique du Congo. Cela explique la majorité de cas d'avortement pratiqués dans les pays, dont la plupart de manière clandestine. Pourtant, avec le protocole de Maputo, la RDC s'est engagée dans le processus des dépénalisations de l'avortement et de l'amélioration de l'environnement de l'offre de services. Cet atelier organisé par le programme national de la santé de la reproduction avec l'appui de médecins du monde, France et l'UNFPA examinent cette question. Nous avons compris que si nous voulons lutter contre le taux de mortalité maternelle, il faudra donner l'opportunité pour les femmes et pour les jeunes qui puissent avoir quand même cet accès, libre accès, de visiter nos services de santé reproductif et sexuel. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin, les jeunes, et donc particulièrement la cible, c'est les jeunes de 10 à 24 ans, puissent avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Refaire ensemble les avancées de ces derniers mois, de ces dernières années, et voir dans quelle direction nous devons aller. C'est pour ça qu'on va aussi parler des recommandations dans un second temps. La projection du film et nos silences sur les avortements clandestins dans le millier de jeunes réalisés en Côte d'Ivoire et les différentes présentations ont nourri les échanges et ont découlé aux recommandations, parmi lesquelles l'amélioration de la coordination des interventions autour de l'accès aux services de santé sexuelle et réproductive, la continuité de la sensibilisation et la vulgarisation du protocole de Maputo. Un tour d'actualité dans les provinces à présent. Après avoir subi les affreux de la guerre, plusieurs enfants victimes des groupes armés en Étourie vont à nouveau jouir de leurs droits, notamment celui de l'éducation, grâce au projet de réinspection mis en place par l'ASBEL AFCD, Association des Femmes au cœur du développement et de la paix, appuyé par le gouvernement provincial. Révélation faite à l'occasion de l'atelier de la présentation du dit projet tenu lundi et 3 octobre 2022 à Bounia. Ils sont victimes des conflits armés dans la province de l'Étourie. 200 enfants au total, dont l'âge varie entre 3 et 17 ans, vont bénéficier du programme de réinsertion qui s'étend sur une période de 2 ans. Explication de la coordinatrice de ce projet. Nous, ce que nous faisons, nous encadrons ces enfants. Nous ne donnons pas seulement à manger à ces enfants, ou bien un lit ou un toit à ces enfants. Il y a au moins une vingtaine d'enfants qui ont des parents qui sont ici sur place. Alors, nous, ça, nous essayons de réconcilier ces enfants avec leurs parents. Et les restes des enfants qui n'ont pas de parents ici sur place, bien qu'ils sont décédés, bien qu'ils se retrouvent dans les 5 provinces qui sont touchés par la guerre, nous en ramons d'abord ces enfants à l'école, pour le plus petit des 3 à 13 ans. Et le plus âgé, nous apprenons un métier, afin qu'ils deviennent quand même des citoyens mécaniques, pâtisseries. Christelle Allema appelle toutes les couches sociales à s'investir, afin de donner du sourire à ces enfants. Arrêtez de donner de l'argent à ces enfants, parce que vous pensez les aider, mais vous êtes en train de détruire l'éducation de ces enfants. Notons que l'Association des femmes au cœur du développement et de la paix prend en charge une centaine d'enfants et bénéficie de l'appui de l'administration militaire pour un meilleur encadrement. Le gouverneur militaire de l'Utouris s'engage à redonner de l'espoir à ces jeunes qui sont l'avenir de demain. Et dans la province du Nord-Kivu, après l'intervention du chef de l'État devant le haut de la tribune des Nations Unies, les femmes de la société civile de Béni ont fait une déclaration devant la presse. Elles ont réitéré leur soutien au chef de l'État qui tient à améliorer la situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire national. Images et commentaires. Rendez-vous le week-end dernier au sein de la société civile de Béni au Nord-Kivu pour rendre hommage au chef de l'État pour son discours du haut de la tribune des Nations Unies. Ces femmes de différentes associations pensent que le président a touché les points importants qui rangent directement le pays et plus particulièrement la province du Nord-Kivu. Nous, femmes de Béni, sommes flattées quand nous vous entendons parler lors de vos sorties médiatiques nationales et internationales du Nord-Kivu, Béni étant le Grand Nord. Nous sommes convaincus que c'est une province que vous portez dans votre cœur. Les recommandations de cette déclaration seront transmises au maire de la ville de Béni. Chimène Dondou nous envoie dans la province du Béni et dans la province du Nord-Kivu pour parler des échanges sur la paix et la cohésion nationale. Le conflit opposant Takeyaka dans le territoire de Kouamont, dans la province de Maïdombe, prend des allures inquiétantes depuis plus de deux mois déjà. Vivant jadis dans la convivialité, dans la fraternité, aujourd'hui ces communautés se haïssent, s'entretuent et versent donc de graves violences de droits humains causant un issu mort d'hommes. Vague de déplacés et pertes en biens matériels, le voie se lève de partout pour dénoncer le mal et appeler au retour rapide de la paix et de la cohésion entre ces deux peuples. Préoccupé par cette situation, Alain Ikambanga Mteke a choisi le Kanluka pour dire non à ses actes de barbarie en organisant dimanche au 2 octobre 2022 un meeting populaire pour la paix, l'unité et la cohésion dans le grand Kivu et les grands Bandundou. Le fils idéologique d'Embosokudion Puanga, speaker de la chambre basse du parlement, a condamné la unième agression par le Rwandais. Nous sommes en train de demander aux peuples congolais les retraits immédiats et sans condition des troupes non-invitées sur le territoire national. Et donc, nous demandons aussi cette même paix au niveau des poids moutres dans les grands Bandoudou, que la population Yaka et Teke qui ont toujours vécu dans la quiétude, la paisible province des grands Bandoudou, que la paix revienne. Il a exhorté la population à soutenir toutes les actions du chef de l'Etat, Félix Antoine Tisséke du Chilombo, et de porter son choix sur sa candidature en 2023. Parlant présent de cette réunion hebdomadaire de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles congolaises dans la TEC, lors de cette rencontre, quelques chefs koutumiers ont fait la restitution de leur province, parmi lesquels celui du Maïndombé sur le conflit et Teke Yaka. Emmanuel, la commissaire, a signé ce reportage. Tout a commencé par une communication du président national de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles congolaises, Anna TEC, que dirige Sa Majesté Moua Mimou Nongogo Defroy, au cours de la réunion hebdomadaire devant les chefs koutumiers. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la restitution de missions en province. Dans son monde d'ouverture, le président a insisté sur la cohésion nationale, la paix et le développement, surtout avec la mise en exécution prochaine du programme des 145 territoires. Programme du gouvernement initié par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tisséke du Chilombo. Ce n'est pas la réunion formelle, même si le Cégé voulait qu'on amourisse d'or du jour, j'ai dit qu'elle est d'or du jour. L'Anate Técé attend à ce sujet accompagner le projet qui vient apporter un plus dans les développements de la RDC concernant la restitution de missions en rapport avec la province de Maïndombé. Mission qui a consisté à apaiser les deux communautés Técé et Iaka pour faire régner la paix. Dans la province du Lollaba, les députés de l'Assemblée provinciale ont regagné le chemin de l'hémicycle depuis le 30 septembre 2022 pour la session ordinaire de septembre. Cette plénière a été présidée par son président, Louis Ika Mouini. L'Assemblée provinciale du Lollaba a ouvert ses portes pour la session ordinaire de septembre 2022 devant plusieurs personnalités de la province, dont la gouverneur intérimaire, Fifi Mansouka Saïni. L'honorable Louis Ika Mouini a tout d'abord circonscrit dans son discours la nature de cette session. À l'examen et à l'adoption de l'étude des finances de l'exercice 2023, le budget offre une visibilité plus nette de l'action publique parce qu'il définit les grands choix des politiques publiques du gouvernement. S'agissant de sa province du Lollaba, le président de l'Assemblée provinciale est revenu sur les événements malheureux qui ont émaillé l'intercession, notamment les victimes du dérapage de l'opération zéro délicant. L'honorable président Kamouini a également parlé de quelques points sur le discours du président de la République, Félix Antoine Tiseké Tulumbo, à la 77e conférence de l'Assemblée générale de l'ONU et appelle tous les lois labés à soutenir le président de la République. Kinshasa et le Congo central veulent renforcer leurs liens et cela dans plusieurs domaines. C'est ce qui était autour des échanges qu'a eu le gouverneur de la ville-provinces de Kinshasa et le président de l'Assemblée provinciale de Matadi au Congo central. Un reportage signé Toto Sunku. Un gouverneur de Kinshasa à Matadi, ça n'arrive pas tous les jours. Jantiningo Bidambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, est allé dans la ville portuaire de Matadi pour sensibiliser la population de cette partie du pays sur la vision du chef de l'État. Il a invité ses Matadiens à s'apprêter pour les élections qui auront bel et bien lieu en 2023. Très satisfait de l'accueil lui réservé, Jantiningo Bidambaka a émis le vœu de voir les militants de l'Alliance des Congolais progressistes ACP qui se sont mobilisés pour son arrivée, maintenir la même flamme pour les prochaines échéances. L'occasion faisait aller la ronde, il s'est entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale de Matadi, Jean-Claude Nouvemba. Je suis venu rendre visite à mon frère et ami, qui est le président de l'Assemblée provinciale de Congo Centrale. Et ensemble, nous avons échangé, donc nous avons parlé politique. C'est un ami, c'est un frère, et je ne pouvais pas, moi, venir ici, dans le Congo Centrale, sans pour autant de ramener dans son bureau de l'Assemblée provinciale. Je ne lui souhaite que du bonheur, et du bonheur, je lui souhaite un bon vent dans tout ce qu'il fait, d'ailleurs, ça a dû être avec lui. Matadi sont très contents de l'arrivée des Jantiningo Bidambaka dans cette province. Ça leur permettra de renforcer les liens qui existent entre le Congo Centrale et Kinshasa. Parlons encore de la rentrée parlementaire dans ce journal, et cette fois-ci dans la province de la Mongala, les députés provinciaux ont repris leur plénière, ce, après les vacances parlementaires. Les députés provinciaux de la province de la Mongala, le 30 septembre dernier, le siège de la représentation provinciale pour l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022, essentiellement budgétaire, et ce, après trois mois de vacances parlementaires. Sous la direction du président de cet organe délibérant, Richard Mazongongou, tous les élus provinciaux, le membre du gouvernement provincial et les membres du conseil provincial de sécurité, avec en tête les gouverneurs de la province de la Mongala, ont participé à cette rentrée parlementaire de grands enjeux, notamment les députés et l'investiture du nouveau gouvernement provincial très attendus. Pour les présidents de l'Assemblée provinciale, Richard Mazongou, ce budget aura une particularité, car il sera le premier de la gestion de maître Cézanne Limbaïa. Il doit être donc soutenu pour propulser le développement de la Mongala, tout en festigeant l'insécurité dans la province, et ce, avant d'exhorter les responsables de deux institutions à privilégier l'unité et la collaboration, et combattre les querelles intestines et la division. Sur les plans sociaux et économiques, cette session va se focaliser sur les aspects purement économiques et financiers, tendant à augmenter le budget de la province. Estimé collègue, c'est sur ces petits mots que je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2022. A chacun de jouer sa partition pour le bien-être de tous, a-t-il souligné ? Revenons à Kinshasa, où la parade présidée par le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Silvano Kassongo, à la place Sainte-Thérèse, dans la commune d'Unjili, est essentiellement axée sur la lutte contre les inciviques appelés communément, Koulouna, les différents commandants des districts ont été appelés à la discipline et à l'éthique du policier. C'est la place Sainte-Thérèse d'Unjili que le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a choisi pour cette parade générale avec les éléments à sa disposition. A l'ordre du jour, la discipline et l'éthique du policier, la sécurité de la population et ses biens. Devant une population très intéressée, 279 inciviques et 43 manchettes saisies ont été présentées. Silvano Kassongo appelle la population à la collaboration franche avec la police, dont la multiplication des postes réduit le temps d'intervention. Il devra se tenir désormais des conseils locaux de sécurité pour des interventions préventives. Le général Silvano Kassongo est déterminé avec l'appui de la population à résoudre le problème d'insécurité dans la ville et à stopper les tracasseries qui battent l'heure pleine sur le route quinoise. Plus de 1000 tolls ont été remis au sinistré du marché de meubles de Binzadelvo dans la commune de Ngaliema après l'incendie qui s'était déclaré le samedi 28 septembre 2022 aux ateliers de menuiseries, causant plusieurs dégâts matériels, nous dit Emanuela, commissaire. Les dégâts matériels causés par l'incendie qui s'était déclaré mercredi 28 septembre 2022 au marché de meubles à Binzameteo sont encore visibles. Difficile pour les artisans et artistes oeuvrants dans ce marché de reprendre leur travail. Ils sont plongés dans l'incertitude. Dans le cadre de ces actions sociales, la fondation Ubermamba est allée apporter un réconfort et soutien à ces sinistrés. Plus de 1000 tolls leur ont été remises pour soutenir l'entrepreneuriat congolais. Ces gestes que nous posons ces jours ouvrent par la même occasion la voie pour un partenariat solide entre nos deux structures, j'ai cité l'association des artistes et artisans de Binzameteo et la fondation Ubermamba. Nous sommes dans le secteur du social, notamment le soutien à l'entrepreneuriat congolais. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. C'est déjà beaucoup, même si ce n'est pas suffisant. Alors nous demandons aux hommes de bonne volonté, aux femmes de bonne volonté de nous venir en aide. Nous, nous sommes des sinistrés, nous souffrons franchement. La fondation Ubermamba oeuvre pour l'amélioration de conditions de vie des communautés locales à travers des appuis financiers et des formations sur mesure en faveur de jeunes et femmes entrepreneurs. L'église chrétienne Union de Saint-Esprit de Tata Ounda a procédé à la clôture solennelle de l'année liturgique 2022, le dimanche 2 octobre dernier. Une occasion pour le président du Saint-Saint-Joseph Olingankoi de prôner l'unité de tous les fidèles pour honorer la mémoire de Tata Ounda. Un reportage signé d'Emazou. C'est un culte spécial d'action de grâce haute en couleur qui a été organisé en Mbanzanzambi situé à 15 kilomètres de l'entrée de la nationale numéro 1 dans les secteurs de Madimba au Congo central à l'occasion de la clôture solennelle de l'année liturgique 2022. Plusieurs personnalités des marques ont rehaussé de leur présence à cette grande cérémonie. Parmi celles-ci, le gouverneur de la province du Congo central, représentant personnel du chef de l'État et le président du Saint-Saint-Joseph Olingankoi. Ce dernier n'a pas manqué d'exhorter les fidèles venus des quatre coins du pays à l'unité, ceci pour honorer la mémoire du fondateur de l'église Tata Ounda. L'unité, même en tant qu'il y a une église, il faut unité. Même au sein de cette église, il faut qu'il y ait unité. Que ce soit ceux qui sont allés dans d'autres camps, la mission de chacun de nous est d'aller dans d'autres églises pour évangéliser, afin de ramener tout le monde au pied de Tata Ounda. Joséph Olingankoi a saisi l'opportunité de visiter les mausolées de Tata Ounda. Pour rappel, le fondateur de l'église union du Saint-Esprit a commencé à porter les sacs en signe de sacrifice intercession depuis le 28 janvier 1989 jusqu'au jour de sa mort le 25 janvier 2004. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention et merci à toute l'équipe technique. La suite de l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h, dans une présentation d'Anita Luamba. D'ici là, bon dessous de programme sur l'RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada